Si vous faites des vidéos sur YouTube, si vous avez envie d'augmenter le nombre d'abonnés et d'optimiser votre chaîne YouTube, alors restez bien sur cette vidéo car on va parler de CTR, Click-to-Rate, et comment le Click-to-Rate va vous permettre d'augmenter potentiellement le nombre de vues et forcément après le nombre d'abonnés. Bonjour, c'est Vincent Lévy, on va donc parler de Click-to-Rate. Alors le Click-to-Rate, c'est quoi ? C'est un pourcentage entre le nombre de fois où YouTube va montrer votre vidéo et le nombre de clics dessus. Je m'explique, quand vous faites une recherche sur YouTube, vous avez des miniatures qui apparaissent. Ces miniatures, elles apparaissent, vous n'allez pas forcément cliquer dessus, vous allez cliquer sur une des vidéos, les autres, vous n'allez pas cliquer dessus. Vous allez cliquer sur une miniature, pourquoi ? Peut-être parce que le titre est intéressant ou peut-être parce que la miniature a retenu votre attention. Si vous êtes en train de regarder aussi une vidéo, vous avez sur la droite des miniatures. S'il y a des belles miniatures, on aura plus tendance à cliquer dessus et donc plus tendance à aller regarder la vidéo. Donc le Click-to-Rate, c'est quoi ? C'est le nombre de fois, donc sur 100 fois que YouTube va montrer votre miniature aux gens, combien de personnes vont cliquer dessus. Donc si par exemple, sur 100 fois, il y a 10 personnes qui cliquent dessus, vous aurez un taux de 10% de clics. Plus le taux de clics est élevé, plus ça va indiquer à YouTube que votre miniature est bien, que le titre intéresse et donc du coup que ça vaut la peine de diffuser ce contenu. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un Click-to-Rate qui va être élevé. Alors comment on va pouvoir aller analyser dans nos anciennes vidéos, quel est le Click-to-Rate et comment on va pouvoir optimiser ça ? C'est ce qu'on va aller voir maintenant derrière mon ordinateur. Alors, je vous ai fait une petite présentation pour bien vous expliquer tout ça. Vous allez voir comment ça va vous permettre de booster vos vidéos YouTube. Vous voyez que le CTR, c'est très important, mais il n'y a pas que le CTR. On va regarder ça à la fin. Donc le CTR, c'est quoi ? Chaque fois que vous faites une recherche ou chaque fois que vous avez des suggestions à droite de YouTube, ça compte pour une impression. Chaque fois que vous voyez la miniature qui apparaît. Donc YouTube calcule que pour sans impression, par exemple là sur sans impression, il y a eu 5 clics ici, donc il y a un CTR de 5%, ce qui est plutôt bon. Donc si vous avez par exemple 10 clics, ça ferait un CTR de 10%. Vous allez vite vous rendre compte que sans impression, c'est assez rapide parce que quand vous passez d'une vidéo à l'autre sur YouTube, les vidéos vont s'afficher, s'afficher, s'afficher. Imaginez sur tous les utilisateurs, ça va assez vite. Le CTR moyen sur YouTube, d'après YouTube, est entre 2 et 10%. Si vous êtes à moins de 2%, c'est vraiment qu'il y a un problème et la vidéo ne sera pas diffusée. Et plus de 10%, c'est plus délicat de l'atteinte. Ça peut, en fonction des buzz, en fonction de plusieurs paramètres. Alors qu'est-ce qui influence le CTR, le click to rate ? Alors premièrement, évidemment, c'est la miniature. La miniature, pourquoi ? Parce que c'est le premier truc. Avant même le titre, ça dépend. Ça dépend surtout sur la colonne de droite. La miniature, on est en train de regarder la vidéo, elle va nous attirer l'œil. Donc si elle est intéressante, si elle est colorée, si elle a du contraste, si elle a du design à l'intérieur qui est travaillé, forcément, ça va nous faire plus cliquer. Donc la première chose pour augmenter le CTR, c'est de travailler sur votre miniature. Alors ce qui va être intéressant, on va voir après comment voir le CTR que vous avez déjà sur vos vidéos. Admettons aujourd'hui, il est à 2%. Vous changez ce CTR et là, il passe à 4%. Eh bien, vous savez qu'avec une nouvelle miniature, le fait d'avoir mis une nouvelle miniature, vous allez changer le CTR et c'est la nouvelle miniature. Peut-être que vous êtes à 3%, vous allez faire une nouvelle miniature et là, ça va descendre à 2,5%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nouvelle miniature n'est pas bonne et comme ça, vous allez remettre l'ancienne miniature. Donc en faisant ça, vous allez pouvoir tester les miniatures qui marchent le mieux avec votre audience. Donc la miniature, c'est la première chose. Donc évidemment, essayez, enfin même plus qu'essayez, mettez des mots dans la miniature, mettez du texte dans cette miniature parce que le fait d'avoir du texte, ça va… Un texte, généralement, il y a une petite promesse dedans. Là, c'est par exemple comment « how to make a thumbnail », comment faire une miniature. Eh bien, si on cherche ça, on ne va pas forcément regarder le titre, mais on peut regarder directement le texte de la miniature. Évidemment, la deuxième influence, c'est le titre. Tester différents titres, ça a été prouvé que ça va influencer clairement le nombre de vues, forcément donc le CTR. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il n'y a pas que ça parce qu'après, ça va être la responsabilité de YouTube de diffuser les vidéos, les miniatures. À qui va les afficher ? Si vous avez une vidéo sur le marketing et qu'il affiche à des grands-mères, le CTR va être très mauvais. S'il y a une vidéo de marketing et qu'il affiche à vos abonnés, il va être très bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Évidemment, c'est quelque chose de global. En fait, à qui est-ce que YouTube va montrer votre vidéo ? C'est la question à vous poser. YouTube montre la vidéo aux visiteurs qui sont similaires. Il va analyser par exemple, il a des données sur les visiteurs, d'où ils viennent, la langue qu'ils parlent, l'âge qu'ils ont, le comportement, le type de vidéo. Et il va se dire, je ne suis pas à tous les gens qui regardent par exemple Marketing Mania. Bon, moi, je vais le montrer cette vidéo. Ah, tiens, le click-to-rate est bon pour ce type de vidéo. Donc, il va plus pour les prochaines vidéos par exemple de Marketing Mania, par exemple, il va peut-être plus diffuser notre vidéo. Donc, il regarde les gens qui ont des profils similaires. Les gens évidemment avec les recherches de mots-clés, suivons les recherches de mots-clés, ça va apparaître aussi sous les suggestions. Ça va aider si par exemple, je ne sais pas, vous êtes sur l'ordinateur de votre grand-mère, il pense que c'est votre grand-mère, mais votre grand-mère recherche des mots de marketing, il y a des chances que ça apparaisse grâce à ça, même si le profil n'était pas le bon. Et le troisième, c'est chaînes similaires. Les chaînes similaires à vos concurrents, ils arrivent à avoir des redondants sur, il y a 1000 personnes qui ont regardé telle chaîne, mais qui ont aussi regardé telle chaîne, mais qui ont aussi regardé telle chaîne. Et une partie de ces gens-là adorent votre chaîne, donc il va plus les diffuser à ce niveau-là. Donc, c'est un algorithme intelligent, ça, il ne faut pas trop trop se faire de soucis. Alors, où est-ce qu'on peut voir le CTR ? C'est un nouvel outil qui est disponible depuis un petit moment déjà avec le studio de YouTube. Donc, il faut passer en mode créateur studio. C'est la version encore bêta, donc peut-être que vous ne l'avez pas encore, peut-être que vous l'avez. Enfin, non, vous l'avez, c'est sûr, mais peut-être que vous ne l'utilisez pas encore. Et donc, vous passez en mode bêta studio. Si vous allez même dans le créateur studio, vous allez sur la gauche avoir analytique, données analytiques. Mais si vous voulez voir le CTR, c'est obligé de passer sur la version bêta studio. Donc, vous allez aller sur données analytiques, puis vous allez aller dans toucher les spectateurs. Ok ? Dans toucher les spectateurs, vous allez voir en dessous de dernière activité, il y a cette maîtrise qui s'affiche avec le nombre d'impressions et le nombre de vues. Et on voit là donc le fameux click-to-rate 3,6 % de moyenne sur cette chaîne YouTube de click-to-rate. C'est sur la moyenne de la chaîne. Donc après, tout dépend. Sur cet exemple-là, c'est une chaîne d'un partenaire. Tout dépend de quel contenu il a. Est-ce qu'il n'a que des vidéos intéressantes ? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des vidéos de témoignages, des vidéos moins intéressantes qui vont faire diminuer ce taux-là et puis des vidéos qui explodent. Donc, le but, c'est quoi ? C'est aussi de regarder. Donc, c'est bien d'avoir le taux moyen, mais de regarder aussi par vidéo. Et pour ça, vous allez aller de nouveau sur la colonne de gauche. Vous allez cliquer sur vidéo. Et sur vidéo, vous allez pouvoir aller sur données analytiques. Sur données analytiques, vous allez aller dans l'onglet toucher les spectateurs qui est ici. Et cette fois, vous allez trouver le click-to-rate de la vidéo. Donc là, il est à 5,6 %. C'est plutôt bon. Évidemment, on peut monter plus haut que ça. Et donc, du coup, vous allez pouvoir avoir des données. C'est-à-dire qu'en prenant cette vidéo et en changeant la miniature, surtout si vous suspectez que la miniature n'est pas bonne. Il n'y a pas besoin de faire 300 000 tests de partout. Mais si vous dites, « Ah, cette miniature, je pense qu'il faut que je la change. » Regardez, vous notez le taux et vous regardez comment ce taux est influencé. Maintenant, qu'est-ce qui est encore plus important que le click-to-rate ? Parce que c'est sympa, le click-to-rate. Mais le plus important, c'est la durée de visionnage. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir un titre PAC, donc pute à clic, un titre avec une miniature qui est hyper attirante et au bout de 3 secondes, la personne sort de la vidéo. Donc, ok, ça clique beaucoup, mais les gens ne regardent pas la vidéo parce que c'est pourri, le contenu n'est pas bon, la qualité n'est pas bonne. Qu'est-ce que ça va vouloir dire à YouTube ? Ça va vouloir dire que la qualité n'est pas bonne. Et donc, du coup, il va pénaliser votre vidéo et le click-to-rate va être diminué parce qu'il ne va plus la montrer à d'autres personnes. Le click-to-rate ne va pas forcément être diminué. C'est ça, il faut faire attention. C'est-à-dire que si c'est une miniature pute à clic, les quelques fois que ça va être diffusé, ça risque de bien cliquer encore. Mais vu que le contenu est mauvais, du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va refuser la miniature, tout simplement. Enfin, ça va refuser plutôt YouTube de diffuser la miniature parce que le contenu est mauvais derrière. Donc, ne misez pas tout sur le titre et la miniature. Faites attention parce que le click-to-rate, il peut être bon, mais derrière, si le watch time, si la durée de visionnage n'est pas bonne, du coup, votre vidéo ne va pas être diffusée. On peut diffuser. C'est pour ça qu'il faut avoir du contenu de qualité. Ça privilégie toujours le contenu de qualité. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Maintenant, pour en savoir plus, pour le marketing, sur des techniques de vente, sur lancer votre business, j'ai créé un club qui s'appelle le Master Circle avec que des informations premium qu'on ne trouve pas sur YouTube. Comment y accéder ? Première chose, déjà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Après, le fait de devenir abonné et de recharger la page, donc de réactualiser la page, il y a une vidéo spéciale pour les abonnés qui va apparaître. Cette vidéo, elle va vous expliquer, elle va vous donner un lien pour accéder au Master Circle gratuitement dans lequel on voit, il y a certaines choses. En plus, c'était il y a déjà un petit moment. Les astuces pour booster le compte Instagram, les chatbots pour booster le business, l'arbitrage, comment gagner de l'argent pas sans rien faire, mais presque en étant entre deux. On parle de productivité, de développement personnel. Il y a des astuces aussi pour les débutants. Donc voilà, si vous rejoignez le Master Circle, vous vous abonnez, vous rechargez la page, il y a la vidéo qui va apparaître. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris plein de choses. Je vais en refaire du même style, surtout sur YouTube, sur le marketing en général et sur le business parce que c'est ma passion et évidemment, j'en vis. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Vincent Lévy. Ciao ! Sous-titrage ST' 501